C'était Tupac Chakour, California Love, qu'il repose donc en paix. On se retrouve avec Akhenaton et un petit bout de la Funky Family. Alors justement, puisqu'on parle de famille funky, comment est-ce que vous en êtes arrivé à être sur le morceau Bad Boys de Marseille et sur le remix très en avant ainsi que dans le clip ? Disons que ça s'est fait simplement dans les règles des choses. I Am venait de terminer leur tournée. Le groupe était formé depuis quelques mois. On a commencé un peu tourner sur la scène marseillaise, dans des petites salles et lors de premières parties. Et c'est là que les contacts ont commencé à s'élaborer. On a gardé de bons rapports. Et Tchill nous a fait part de son projet d'album solo et il nous a proposé d'enregistrer un morceau avec lui. Et on a accepté sans trop se poser de questions. C'est combien de gens la Funky Family alors ? Parce que je crois qu'il y a un peu plus que vous deux derrière. Derrière nous, il y a toute une famille. La Funky Family, c'est 8 personnes. Bon, pour être précis, on est 4 MC. Menzo, moi-même Sat et le Rat Luciano, ainsi que Don Shoah. Je comprends dire le Rat Luciano, c'est ça ? Le Rat Luciano. C'est un nom qu'il faudra nous expliquer un jour. Il faudra l'inviter à lui, il pourra sûrement mieux l'expliquer que nous. Et donc ensuite, il y a DJ Gel au platine, Pony qui compose les musiques. Puis on a deux danseurs qui sont Laoubi et King Shoo. Bon. Tchill, parce qu'on ne va pas t'appeler Akhenaton tout le temps. Ça fait un peu long. Tchill, Bad Boy, c'est pour rire ? Ou c'est des Bad Boys, tes amis ? Non, je pense qu'on a fait une vidéo, et on le dit très bien, de danser une fiction. Tout le monde sait que la vie de la Funky Family et la vie d'I am, c'est la musique d'abord. Si on était là à aller délivrer des parrains ou payer des rançons à New York, ça, ça saurait. Je pense qu'on ne ferait même pas de rire. Avec les menottes, c'est compliqué. Avec les menottes, c'est assez compliqué. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi Marseille. Il y a des Bad Boys dans l'entourage. C'est une manière de leur rendre hommage aussi. Le clair n'est... Moi, je crois au yin-yang. Le clair n'est pas clair, le sombre n'est pas sombre. Tout se mélange. Est-ce que tu peux nous dire, parce que, bon, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais pourquoi Akhenaton, il a quitté I am ? » Il y a plein de gens pour qui un album solo, ça semble signifier plein de trucs. Est-ce que tu peux, une fois pour toutes, clarifier un petit peu la situation ? Et à l'occasion, on nous parlait peut-être d'ailleurs de la suite d'I am, qui ne devrait pas tarder. Oui, on a continué, donc on a fini un album qui est complètement terminé, qui sort soit en décembre, soit en janvier, avec un premier maxi qui va sortir aux alentours de mi-octobre, dans lequel il y a un membre de Royal Femme, Dreddy Kruger et Prodigal Son de Sons of Men, qui sont tous des groupes affiliés à Wooten. On sort le premier maxi, puis... Donc la grosse artillerie américaine, là, on a invité, pour le coup. Pas la grosse artillerie, puisqu'en fait, ce sont des gens sérieux, et surtout des gens avec qui on s'entend bien. Disons qu'on ne voulait surtout pas faire de duo avec les Américains à travers des maisons de disques, c'est-à-dire envoyer le fax, demander, ils nous demandent la somme, ça, non. C'est des gens qu'on a rencontrés, et puis même, à la limite, à la première rencontre, quand je les ai vus, je ne leur ai même pas dit qu'on a enregistré un album, qu'on faisait de la musique, qu'on a discuté de musique, mais bon. Et puis, au fur et à mesure, on a discuté, on leur a dit ce qu'on a fait, ils sont venus, ça leur a plu, tac, tac, tac. C'est comme ça, enfin, ça doit se faire de manière spontanée, un peu comme ça s'est fait entre nous, ou à l'époque, avec le Soul Swing. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très fier d'être là, parce que je voudrais annoncer un événement, il y a le Soul Swing qui sort son EP, qui est presque un album, en fait, il y a 9 titres dessus, et qui s'appelle Le Retour de l'Amsoul, et c'est de la bombe. On en parle dans quelques instants. En attendant, on va retrouver à IAM un extrait du premier album, un morceau emblématique que personne n'a oublié, à IAM, Planète Mars. Tout le monde assis, attachez solidement vos ceintures. Attention, nous décollons. Par en moi, qu'en a ton roi, soleil, dis-moi où tu viens, où tu te rêves. M-A-R-S, ce n'est pas une farce. I-A-M-Life de la planète Marseille. Le soleil devient un violent poison, pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinse des rues qu'on vient le soir, mais que de mots dépassés, que de faux-dits. Ici sont les jolies du genre de honneur de Vinci. Et voici aujourd'hui juste un cliché, de la ville de Suisse qui brûle à plus de mille de vrais. Les Nudia qui sont joués comme au tic-tac-toe, un pro et prennent la fuite en zigzag, yo. La terre n'est pas liquée, normal. Commandeur à Kénaton du vaisseau amiral, de la Fauté, J.A.R.E. de Marseille. Invention de l'armada, ordonne d'une vive voix. L'invention immédiate de la France, putain. K.M. et hype quand tu rentres dans la danse. Subissez ! Show comme Marseille, I am Planète Mars. Chil, dis-nous, est-ce que ça a beaucoup changé la planète Mars depuis ces années reculées ? C'était qu'en 91 ? Ouais, en plus la chanson est elle-même beaucoup plus vieille. Elle a 7 ans maintenant. Je pense pas que les choses ont vraiment changé. Il y a dû y avoir un air de glaciation. L'état des choses à Marseille est toujours le même. En ce qui concerne par contre la créativité, la création et l'abondance des groupes de rap, puisqu'on en vient parler du hip-hop, et c'est vraiment l'explosion. Et ça n'est que mieux. Il y a des groupes comme Troisième Oeil qui arrivent, des groupes qui sont là depuis longtemps, Up Town, Funky, Soul Swing, Tout Idem. C'est vraiment l'explosion. Et qu'est-ce qu'un groupe comme la Funky Family va faire maintenant ? Bon, il y a eu cette participation. Est-ce que vous allez continuer à bosser ensemble ? Ou est-ce que maintenant, toi, tu vas les produire ? Je pense que c'est un secret pour personne. C'est la première fois qu'on annonce. Je pense que la Funky Family va être en fait le premier acte, disons artiste et album sorti chez Côté Obscur, donc le label. Parce qu'en fait, il y a le Côté Obscur qui est en fait un collectif de groupes dans lequel il y a des groupes comme Design, Moyen-Âge 1, d'autres villes. Et il y a Côté Obscur, le label. Bon, on a conscience de nos capacités, de nos possibilités. On se consacre à la Funky Family, ensuite à un troisième œil. Et puis voilà, on doit faire notre petit chemin. Et la Funky est en train de commencer à travailler sur l'album. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite question, surtout pour Sad, qui s'entend très fort. On va voir dans quelques instants le clip Bad Boys de Marseille. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est volontaire ou pas, cet accent marseillais qui est tellement énorme et jouissif. On va le voir dans le clip, mais quand tu dis... C'est pas les pires, tous les deux. Ouais, il y en a un. Il y a l'autre chaîne de l'Ora qui est visible aussi. Mais je pense que si l'accent, il ressort autant, comme tu peux nous le faire remarquer, c'est que quand on rappe, on n'essaye pas trop d'inventer des styles. C'est-à-dire que quand on nous entend parler entre nous, quand on marche dans la rue, quand on est au quartier avec les potes, on parle d'une façon. Et quand on est sur scène ou quand on enregistre, les textes qu'on écrit, ça vient de la même façon. Ça vient du cœur, ça vient de la tête. On n'essaye pas de changer les choses. Et donc forcément, ça reste naturel. Ça reste naturel, tout simplement. Bon, bah, meilleure preuve, un petit extrait des Bad Boys de Marseille.